bonjour non dès la première seconde t'es déjà désagréable tu veux manger ou pas un petit déj un peu riche j'entends pas j'ai une question non j'ai plutôt un truc à te dire il n'y a pas assez de flocons d'avones pour deux bah je t'en fais pas en fait je rigole ah par contre non mais j'ai mieux pour toi des céréales mais non pour 100 grammes bon jérémy tu vas pas nous saouler bon je te fais ça et c'est comme ça oh putain il va nous saouler je regrette déjà la vidéo là j'ai des dons non j'ai moitié moitié je me filme moi pas toi mais moi on va voir dans le cadre là oh bon de dieu non mais on voit de ouf mais non attends c'est bon je mets sur moi sincèrement qu'est ce qu'on met à la télé sexe and the city non si non merci ça va si tu t'aimes bien pour le coup j'aime bien que les anthony pas sexe and city j'ai mis trouver un truc à mettre si t'es pas content de mes choix mais vas-y trouve un truc dépêche je vais pas attendre mon petit dé je vais refroidir tu veux mettre quoi une vidéo youtube n'importe quoi vas-y on va regarder les youtube qu'est ce qu'il ya sur youtube bah rien vu que plus personne poste alors vas-y dis moi stop quand tu trouves après ton feed c'est pas ma faute s'il est venu la chier bah non mais y'a rien mais oui y'a rien cette partie de la vidéo est en collaboration avec glissime et je suis très contente de vous annoncer que c'est ma première co-création de tous les temps je sors ma box en collaboration avec glissime je suis trop contente parce que j'ai vraiment réussi à faire ma routine beauté complète dans une box je vais vous montrer tous les produits qui à l'intérieur et cette box sort mercredi 10 juillet à 18 heures donc normalement quand cette vidéo sort la box est sortie j'ai choisi évidemment de mettre une trousse toute rose vous allez voir que c'est un peu une vague summer été ça match pour tout l'été et en vrai toute l'année donc petite trousse rose qui va pouvoir vous suivre dans tous vos petits voyages première chose que je vois là pour le goût c'est vraiment incroyable figurez vous que j'avais tellement envie de faire une box 100% avec des produits que j'utilise quotidiennement dont je vous parle tout le temps et c'est que j'ai carrément contacté moi même certaines marques pour leur dire là vraiment ou est pas refusé il faut que vous soyez dans cette box et l'occitane bas s'en fait partie vous avez le concentré de lait amandes et attendez c'est incroyable parce qu'il y a 100 millilitres exactement et ce qui est fou c'est que c'est vraiment le pot en verre vous avez la vraie expérience du produit vous savez que c'est mon lait pour le corps préféré vraiment je suis totalement fan je l'adore ensuite on a un produit peau last choice à l'acide salicylique c'est un produit qui est exfoliant que j'adore que j'utilise à peu près tous les deux jours en tant que lotion le soir et qui permet d'enlever toute la petite texture de la peau tous les petits tous les efficaces toujours dans la skin care vous avez l'huile démaquillante de chez herborian en format 30 millilitres c'est mon huile démaquillante préférée de tous les temps je vous ai dit vraiment je voulais mettre que les produits utilisés tout le temps elle est ultra efficace pour le teint pour le mascara pour le spf pour tout moi je l'utilise dans la douche personnellement c'est ultra pratique j'adore ensuite on a un sérum de chez l'oréal au niacinamide vous savez je suis à fond dans le niacinamide depuis quelques temps vous allez pouvoir du coup tester le sérum l'oréal franchement je suis trop contente tache post acné tache de soleil tache brune on pourrait presque croire que c'est un produit coréen et dernier petit produit skin care vous avez les patchs pour les yeux joli d'herbe vous savez je suis totalement fan des masques en tissu j'en mets tout le temps la sensation au delà de l'efficacité qui est il ya une vraie différence soit pour les gens comme moi qui ont le contour des yeux ultra déshydraté la sensation quand tu fais ta skin care routine dans ton petit peignoir et que tu te mets des petits patchs pour les yeux on se sent bien on fait ça cela c'est de la marque joli d'herbe ils hydratent très très bien c'est fini pour la skin care et devinez quoi vous allez pouvoir retrouver une canette de matcha attention attention on est bien d'accord ce n'est pas la canette habituelle c'est une canette 20 grammes de chez millier matcha ma marque je suis trop contente c'est du coup une canette 20 grammes c'est vraiment un format test que j'ai développé uniquement pour ces box blissime que vous puissiez en profiter et c'est sous le même format une canette mais c'est vraiment la version mini elle est trop cute ensuite on a deux produits makeup ce produit j'étais surexcité quand ils ont accepté de le mettre dans la box c'est le mascara que j'utilise tous les jours depuis sa sortie littéralement je me rappelle que j'étais la première à l'acheter c'est le mascara bad gal bang de chez benefit c'est vraiment mon mascara préféré il y en a plein que j'adore mais celui là c'est celui que je mets tous les jours depuis des années et c'est le format full size comme vous pouvez retrouver en magasin ensuite j'ai mis un crayon mac mais marron vous savez que je suis une grande fan fan du petit trait de liner fumée marron que je me fais tous les jours de ma vie donc je me devais de mettre un format pratique pour l'été voilà c'est juste un petit crayon que vous pouvez un peu estomper ou mettre dans la muqueuse c'est ultra pratique et en plus mac que de demander de plus et dernier produit de cette box pour rester dans le thème summer vous avez un shampoing kérastase qui est le bain après soleil eau de coco ça sent l'été voilà pour le contenu de la box franchement je suis trop fière de vous la présenter parce que ça fait des mois franchement blissim ils m'ont contacté avant que la marque sorte donc ça fait depuis la rentrée dernière et je savais exactement ce que je voulais faire je voulais faire vraiment vous faire plaisir en vous faisant une box parce que je sais que les box blissim c'est hyper avantageux financièrement et que c'est un peu la seule occasion où on peut retrouver des produits assez onéreux pour peu cher finalement j'ai vraiment poussé grâce à bas grâce à blissim et grâce à aux marques avec qui je travaille toute l'année pour pouvoir vous mettre vraiment uniquement des produits dont je vous parle toute l'année c'était mon seul objectif c'était d'ailleurs ma seule condition j'ai dit franchement avec grand plaisir mais par contre que si vous acceptez de mettre des produits que je veux à 100% je préfère qu'ils aient moins de produits mais que des bons produits plutôt que de voilà je voulais que ce soit parfait et franchement je suis trop contente du résultat c'est exactement ce que je voulais du coup attendez j'ai mon téléphone parce que je vais pas me tromper la valeur de la box totale et de 218 euros elle est à 52 euros sur le site et avec le code handi elle passe à 44 euros 20 je vous ai dit que c'était avantageux donc voilà si jamais ce vous intéresse je vous invite à aller cliquer sur le lien en bas d'info et aller checker la box voilà je vous laisse avec la vidéo bon il faut qu'on vous révèle un secret littéralement tu t'en as rien à foutre de la vidéo rien à foutre elle est là la camara je t'ai pas dit il ya quelque chose que vous savez pas me demandez pas d'explication je vais vous en donner un peu mais voilà je vous ai caché ça fait deux ans que je vis dans cet appartement qu'on vit un petit peu parce que à la base c'était pas prévu mais quelqu'un qui m'a rejoint et figurez vous j'allais sur son tel pendant la big annonce et figurez vous que je vous ai caché une pièce malgré toutes les vidéos que j'ai pu y tourner et il y avait des personnes qui avaient déjà vu parce qu'il ya des moments je faisais pas trop attention parfois je le voyais dans les commentaires bah je vais vous montrer cette pièce t'es prêt parce qu'en fait c'est la pièce de jérémy bah vas-y abuse tu vas dire que c'est tu vas dire que le bordel c'est ma faute non parce qu'il ya mon bordel on va tout montrer est-ce que ouais on va la montrer mais c'est vraiment la pièce de jérémy qui là le jugez pas parce qu'il ya aussi mon bordel et c'est on va vous expliquer une deuxième chambre la chambre de jérémy je vous présente la deuxième chambre de cet appartement en fait je voulais pas montrer parce que à la base c'était pas vraiment une chambre c'était un peu rien et comme on mettait tout le bordel enfin je sais pas je voulais pas montrer l'appartement et maintenant c'est vraiment devenu une vraie chambre même si ça se voit pas et le but c'est encore plus ça fait trop bizarre de filmer ici on n'a jamais vu ça à la base c'était une chambre pour stocker des vêtements mettre genre la planche à repasser stocker des trucs dans le placard parce qu'il ya plein de placards on est passé par plein de phases et c'est vrai que jérémy en vrai bon on est tous les deux dans la chambre là bas mais maintenant on est un peu habitué à dire ma chambre et ta chambre parce que jérémy il a quand même ses affaires là dans les placards et genre le soir par exemple si moi j'ai envie de me coucher tôt tu vas être là machin un truc donc c'est la chambre d'amis c'est la chambre d'amis mais en vrai c'est ta chambre et c'est vrai que ouais je sais pas pourquoi on l'a jamais vraiment montré mais j'ai tapé une phase il ya genre c'était quand il ya deux semaines quand dans ma vidéo je rachetais des trucs pour mon lit etc en fait ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai acheté des trucs pour ce lit pour faire exactement le même lit que dans la chambre pour faire une vraie chambre d'amis mais par contre tout le reste de la chambre c'est pas une chambre d'amis aujourd'hui on va transformer la chambre on va acheter des meubles on va acheter plein de choses on va tout ranger on va tout nettoyer ça va être incroyable pour commencer on a cette planche à repasser qui est très pratique et d'ailleurs je sais pas si c'est pas le seul truc qu'on va laisser déplier parce que sinon c'est impossible ce qu'on un peu tous les matins on repasse notre truc du jour quoi juste on va ranger tout ça ensuite par où commencer on a le sapin ça ça va pas du tout il faut l'enlever où est ce qu'on va le mettre on a plein de linge donc ça il va falloir trier voir s'il y a des trucs à repasser faire une pile de trucs à repasser faire une pile de trucs à ranger etc genre les chaussettes là que je vois voilà on a plein de merde plein de merde j'ai pas d'autres mots et alors ça ça je le dis c'est un robot aspirateur et ça j'ai mis on va aller l'installer au bureau bah oui mais non mais c'est fait exprès c'est trop bien ça on le met au bureau il y avait des cônes douelles et tout my god bon le lit voilà si on fait le lit tout beau tout propre ça peut être trop bien là on a un petit sujet quand j'ai emménagé dans mon appart et que je me suis fait un peu harnaquer sur une table parce que j'ai pris une table trop petite après je pouvais plus me faire rembourser nanana donc cette table elle n'a jamais pu être utilisé à son full potentiel donc je veux la vendre qu'est ce qu'il y a qui dit ça quoi bah c'est vrai elle est belle là en vrai on a rangé on a on a eu notre craquage déjà oui on a tout rangé mais là c'est carré il faut juste tu voulais acheter un meuble c'est quoi alors pour moi il faut mettre un meuble entre le radiateur et la planche à repasser là où on pourra ranger plein de bordel non mais c'est vrai mais genre quoi une étagère bah attends je réfléchis en vrai le mieux du mieux ça serait genre une commode maintenant une commode on ne peut pas rien ranger parce qu'une commode c'est pas haut mais on peut mettre un truc comme le dressing avec des tiroirs et des étagères mais là faut que je monte un dressing non il faudrait un truc genre dans des tiroirs que tu puisses mettre tes sous vêtements désolé c'est un peu intime mais en fait t'en a marre que j'ai un dressing pendant que tu te prépares juste pour prendre non mais tu me prends toutes mes chaussettes alors là non tu peux pas dire ça tu me prends toutes mes chaussettes je vais pas commenter je vais juste te dire que tu as besoin d'un tiroir à sous vêtements parce que t'en as pas du coup moi je pense qu'il te faut tiroir et par contre rien pour pendre ouais parce que il ya de la place dans mon dressing et aussi dans le placard chaussures ah ouais ah ouais dedans obligatoire parce qu'il ya plus de place dans mon dressing pour les chaussures et il ya toutes les chaussures de jérémy partout à donc là on part ça et si on part sur un dressing tout à fait putain en plus on va aller chez kia on va tout acheter je sais comment ça se passe je suis trop contente genre là on va faire une vraie chambre trop belle trop bien on va pouvoir inviter des gens l'autre jour on a fêté l'anniversaire de jérémy il ya deux potes qui ont dormi dans le lit mais ils pouvaient pas marcher dans la chambre genre c'était n'importe quoi conception à partir de zéro structure s'il ya un sens ce serait incroyable si ça rentre est ce qu'on met des portes moi j'ai tendance à dire après avoir là un énorme dressing sans porte qui vaut mieux des portes parce que ça prend la poussière de ouf monter des portes comment ça me fait chier non mais là c'est même pas le sujet le problème c'est que là si on met des portes je pense que tu vas beaucoup moins l'utiliser que s'il ya pas de porte je pense à faire un gros cube ouais bizarre pas de porte intérieur on peut mettre des étagères pour les chaussures le seul truc c'est est ce qu'on te met des plateaux coulissants bah franchement je suis chaud c'est j'utilise pour jouer mon bijou ouais mais là c'est pour les chaussures ah ah non oui ils sont coulissants mais là c'est pour mettre les chaussures à quel moment tes chaussures c'est coulissant mais pas les miennes je te dis est ce que pour tes chaussures tu veux un coulissant mais pas du tout t'as craqué toi t'es bizarre t'as besoin de combien l'étagère là ça suffit trois je pense 1 2 3 ça c'est un truc qui dépasse donc c'est hyper moche mais c'est génial parce que genre tu prépares une tenue tu la laisses pendue comme ça c'est trop bien ça je regarde de pas avoir tu es sûr que tu veux pas ça pour tes chaussures de quoi ça c'est un vrai truc à chaussures moi c'est pas un truc à chaussures je sais pas tu penses c'est mieux ouais je pensais mieux parce que moi c'est un peu impossible à nettoyer genre c'est grave bien tu peux mettre trois ouais très bien est ce que tu veux tu veux un truc coulissant mais non mais ça dépend ce qu'on met en haut bon déjà on est sûr que tu as besoin pour les chaussures on est sûr que tu as besoin de genre deux trois tiroirs de sous vêtements parce que tu mets un troisième tiroir ou est ce que ça fait trop non ça fera pas trop là c'est déjà hyper bas t'as quatre étages en vrai c'est bien les chaussures moches que t'aimes pas tu les mets au fond est ce que tu veux un plateau coulissant bah moi j'en rêve bah on le fait si t'en rêves c'est lourd c'est juste que en vrai il ya la place dans le dans le dressing oui mais bon t'as bien vu comment ça s'est passé avec avec toi ah bah vas-y on le met t'as dit je te fais un plateau coulissant effectivement il va être un peu haut là le plateau t'as dit je te fais un plateau coulissant il ya tout 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 des affaires ok et après on met des on met une tablette tac est ce qu'il te plaît franchement c'est ce qu'il faut qu'on aille mesurer c'est trop simple on a fait les trucs dans le mauvais ordre non mais tu ne connais pas au radiateur j'ai une façon bah non mais tu peux pas pour le sinon tu commences la chambre mais est ce qu'on fait ça en vrai il n'y a pas besoin de sang et je te jure que ça prend grave de l'espace j'ai vu que ça va sur petit petit peu de trucs non reviens dans le dressing tu vas voir là c'est plus big de ce côté mais en fait ça c'est ça c'est mieux mais ça va faire trop je pense ça va faire trop parce que même pour passer t'auras plus de place pour passer et fais voir 35 de profondeur vs 58 ouais c'est globalement comme ouais là 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 t'as que ça pour passer 35 c'est plus smart je pense mais par contre on peut prendre en 100 ah oui obligatoires ouais sinon ça va faire ridicule ok on recommence ah putain trop bien je peux juste faire comme ça ah du coup les trucs du chaussures ils existent pas ah mais du coup c'est dommage les plateaux ils existent pas non plus je pense attends t'es en train de me dire qu'il n'y a pas de truc pour les chaussures il y a ça ah mais au final c'est ça qu'il faut oui non c'est bon ça il y a peut-être pas les tiroirs peut-être qu'ils font pas en vert ah oui c'est comme ça c'est moins beau bon après c'est ok ça passe et là plateau coulissant et juste en fait le séparateur c'est comme ça ah c'est une plaque en vert non là t'as ton plateau coulissant ok et ensuite tu es censé mettre une plaque en vert sauf que ça je sais pas s'il y en a je crois qu'il n'y a pas ben ça sert à mettre un plateau coulissant alors bah non tu mets ton blanc comme ça c'est caché regarde genre là quand tu rentres regarde quand tu rentres dans la chambre c'est comme ça oui je vois non mais je vois parfaitement comment ça va être ça va être beaucoup plus fin pas mal en vrai éclairage tu peux mettre une grosse lampe en haut bizarre on va mettre trois comme ça et un en dessous mais je sais pas si ça se calme non tu peux pas ok ça me vois 16h17 heures tu veux faire comment toi tu veux faire comment donc là on attend jusqu'à 16h et genre de 16h à minuit où on monte le truc ah bah ça me fait royal mon chier mais ce que je veux dire c'est qu'il est 13h autant qu'on y aille en gros il va arriver il va être 15h et le temps qu'on va perdre à trouver des trucs autant y aller à 16h et donc on va d'abord dans Ikea ce que tu préfères Ikea non j'aime bien Ikea menteur à chaque fois qu'on y va tu râles ah non 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 j'aime bien Ikea le magasin j'aime pas tout ce qui est en tout pour Ikea t'aimes pas y aller quoi bah c'est toujours un peu galère et j'aime pas parce que je suis toujours tout seul comment ça t'es tout seul il y a qui dans la voiture là porter monter en route pour Ikea on va faire comme si il n'était pas 18h c'est ok hein t'as expliqué pourquoi t'étais si en retard je faisais une miniature c'est parti ça c'est un mini Ikea ouais c'est un Ikea cuisine et chambre d'humain putain mais elles sont trop belles les cuisines les boulots centraux ouais bah on peut pas du voir ça à la maison les cuisines Ikea franchement c'est trop exceptionnel mais franchement elle est trop belle un jour si on a un appartement on peut refaire j'ai pas besoin de vaisselle mais j'adore quand même de quoi j'ai besoin ça pour t'épiler les sourcils ouais mais même au global j'ai grave besoin de d'ustensiles de cuisine genre cuir en bois cuir par en bois mais y'en a thunes ça me paraît peu ça c'est quoi c'est pas genre pour la viande c'est quoi c'est un aiguiseur ah voilà on y est c'est ça que j'ai cherché ça j'en ai besoin parce que hier quand je faisais des pâtes aux saumons j'arrivais pas à les mélanger ah c'est là ils sont pas mal c'est ça le problème là vous voyez ça c'est les c'est la surconsommation ça on est en pleine en pleine crise voilà en crise de surconsommation c'est pas normal c'est des toasts d'avocat donc ça ça illustre mon toast d'avocat c'est la taille d'un toast d'avocat oui 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 c'est le bout du bout du pain ça c'est une biscotte pour te laver mais arrête c'est exceptionnel ouais pour la vaisselle arrête arrête pour nettoyer le visage parce qu'il y a besoin de trucs aussi rugueux parce que sinon ça n'étoit pas tu as un horrible personnage tu m'as dit en fait ta skin care aussi dans la vidéo donc j'ai pas fait ma skin care routine t'as pas mis crème aujourd'hui mais pour pour quelles raisons pour quelle raison tu n'as pas mis de crème bah tiens t'as pas pris de panier parce que j'aime bien là bas c'est du 35 et tu as vu les tiroirs c'est pas pareil les tiroirs en vert toi là c'est comme ça ton truc à ça se tire pas là t'as ça vous comprenez donc des bacs à sous votre plan sinon tu n'auras rien pour mettre technique putain c'est stylé d'avoir un truc de 58 un grand de 1 mètre et de séparer en deux en bas c'est super pratique on fait gaffe de pas abîmer oh putain attend imagine c'est abîmé faire gaffe de pas abîmer les angles ça c'est la spécialité des dressings ikea ah tu croyais j'allais dire ta spécialité aussi oui non mais c'est vrai j'ai jamais dit mon frère mais avant d'avoir réussi à le monter tu l'as monté à l'envers une fois allons-y allons-y et regardons mon copain le vert ouais on a un gosse ton gosse pour ta chambre tu as caché une pièce à ta communauté pendant deux ans et maintenant tu sais c'est la chambre d'empêche que quand j'ai emménagé j'avais dit quoi on en parlera jamais de cette pièce non j'avais dit un jour je ferai une vidéo rénovation de cette pièce quand on aura vraiment une la déterre de faire un truc bien là on va ranger ajouter un meubles qui va être pratique on va bien faire le lit une petite chambre coconine et voilà au final mes vœux se sont exaucés bon hier effectivement c'était trop tard nouvelle journée bon pas nouvelle tenue je me suis tâché avec mon petit déj donc c'est vraiment chic viens déjà le linge là faut faire un truc faut qu'on... vas-y exprime toi avec des mots on rouge tout ça voilà et ça c'est quoi comme freine ? sale ah tu sais qu'il y a une panière à linge sale depuis peu j'ai dit que je partageais pas ça ok ça c'est propre putain mais tu ranges jamais dans les tiroirs j'ai pas de tiroir jérémy t'as pas de tiroir vas-y 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 t'as pas de tiroir t'as pas de tiroir t'as pas de tiroir t'as pas de tiroir arrête commence pas là il y a un nombre de trépied dans cet appartement t'as jamais vu ça que t'as la f il y en a pas un qui est bien c'est fou j'aimerais bien en acheter un bien d'ailleurs je vais en acheter un bien non mais on en a trop là non je vais en acheter un le l'utile crêpe pris sur la carte de fidélité tu veux la garder de complétité et donc le linge tu le laisses là comme ça il est où le linge sale le vit pas dans ta bannière non va mettre ça dans la cuisine je vais faire des machines ah non non tu sais pas faire j'ai mis je fais trop bien les machines regarde comment tu vis comme un port et tu me dis que je sais pas mais arrête de dire que je vis comme un port tu veux pas dire ça sur internet ah je crois que c'est trop tard p.o.d tu es dans une chambre d'hypocondriac il y a un truc qu'on prend ça attention c'est un truc de luxe même à l'hôpital t'as pas ça c'est pour la prenne pour vérifier au cas où t'es apte pour savoir si t'es apte à détoyer la chambre c'est le seul mec sur terre en pleine vidéo en plein truc je lui dis tu veux prendre attention il te dit oui instantanément comme si c'était un cadeau du ciel je crois que c'est comme ça mais bon je n'y fais pas comme si tu le faisais pas maintenant je le mets à l'envers je le fais jamais pourquoi tu le mets sur ton coude là c'est pas ça c'est le plus haut t'as qu'il start t'es comment con arrête de me regarder comme tu t'allais mourir là s'il te plaît faut pas parler normalement 122 putain lou bravo j'ai trop envie d'acheter un terme à ne pas de côté non mais stop j'ai mis c'est bon déjà range ta chambre donc du coup ce linge il est censé être rangé dans les tacards mais vraiment c'est tu te fous de la gueule du monde tu respirais là parce que tu te sentais mal ouais t'es taré t'es taré tu crois que je te connais pas à faire genre t'es panier de merde là on en parle pas assez de t'es panier tu t'es fait avoir par contre je peux dire y a une marque de drop shipping qui t'as eu ah bah je vois pas ce que c'est pas de la qualité ceux qui ont regardé la vidéo où j'achetais plein de trucs pour la maison pas celle ci une autre figurez vous que tous les trucs que j'ai acheté c'est de la merde mais il est plein de poussière ton sac mais bien sûr qu'il est plein de poussière cette chambre cette chambre est une poussière ambulante c'est dégueulasse bah oui tu crois que tu m'amuses la poussière la poussière ça y est tu commences à pu rin foutre non je regarde juste un truc la chambre c'est une chambre là en fait depuis le début c'est pour ça que j'ai rien filmé ça n'a jamais été une vraie chambre bah non c'est trop long pour toi tu me dis 2 points c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah je me suis inculé ah la poussière t'as pas idée je prépare l'aspirateur non t'as pas idée je crois quel horreur c'est mieux ? y'a plus de clous y'a plus rien mais non plaisir genre là en 3 minutes tu vas monter ? en 3 minutes tout le monde tu me ventes du rêve mais pas sur toi tu veux que je fasse quoi ? après tu parles avec tes mots quoi on va faire comme dans l'explication attends quoi ? encore autre tu vas faire comme la hauteur l'explication commence pas j'ai la mise c'est la spéciale il ne lit pas la notice et quand il a fini de monter l'homme il faut bientôt qu'il va en part t'es contente d'avoir un homme capable qui te monté l'explication oui j'suis d'accord mais à un moment tu devrais lire la notice bah non c'est content c'est un accordéon ah ! t'as pété l'accordéon bah j'ai rien fait non mais détache pas trop là regarde ça c'est détonné bah je vois ça je vois ça mais c'est juste de la merde oh putain bah oui bah oui mais c'est mal fait mais c'est pas aide moi j'ai préféré lancer une version bon euh Jérémy c'était bipolaire ma parole tu vas péter le bif c'est vraiment beaucoup plus simple tu préfères pas lancer une version ? bah j'avoue pas ça va casser donc si j'ai hâte que ce soit fini qu'on change les drages ce sera vraiment la dernière étape wouuuuuuuuuuuuuuuu tout le monde tout le monde carrément ? ouais en fait Jérémy je vous explique ma théorie certes je ne fais rien mais en fait il adore parce que ça lui laisse la possibilité d'exprimer sa masculine énergie ça c'est ta théorie ça ? ça c'est ta théorie ? tu sais que c'est fou il se passe un truc dans mon corps instantanément tu dois faire un truc dès que tu montes des meubles j'ai envie de dormir profondément non mais tu sais que c'est dingueux hein je vais partir t'as marqué ou pas ? à chaque fois que tu montes des meubles c'est instantané envie de dormir et tu mets pas de barre en haut ? bah c'est une planche carrément ouais ouais je ne le capte pas je suis con je commence lâche rien lâche rien vas-y je suis arrivé là tu es presque vas-y t'es dans une calamité en fait en plus de rien faire tu mets une mauvaise énergie faut que je mette ces trucs en bas c'est ça ? non attends 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 faut que je travaille bah il faut bien que ça rende un trou fais rien pour l'instant bon voilà comme ça en vidéo on voit bien que j'ai proposé mon aide ah putain de merde la santé me soulevait qu'est-ce qu'il y a ? allez j'arrive qu'est-ce qu'il y a ? bah j'appuie demande moi ok bravo ok t'es trop fort oh c'est quoi ces gros trucs là ? ça c'est mauvais ça quand j'ai dit ça c'est quoi ces trucs que j'ai oublié de mettre ? vous vous rappelez de ce que je vous ai dit ? il ne lit pas la notice et quand il a fini de monter même il faut bientôt qu'il va pas quoi qu'on fasse ça arrivera toujours et après on va se rendre compte que le mec ne peut pas tenir sans et que c'était la première étape c'était la première étape c'était la première étape tu vois ? comment ? mais c'est fou Jérémy je trouvais que le BAT à chaque fois je trouvais que le BAT était très très bien mais je comprends bien pourquoi oh oh pour faire le travail qu'on a fait juste avant oh putain pour ma dépense c'était pas très bien ah waouh je suis choquée Jérémy bravo ça va beaucoup plus qu'un bravo good job it's a teamwork attends stop c'est bien vrai il y en a une troisième non ? ah non mais non on a pas mis trop à 3 à 10 minutes que vous sente ? si c'est 3 si ah ouais ? bah oui trop beau c'est ça ? c'est trop bien c'est bien hein ? ouais je suis contente ok viens on enchaîne putain que veux-tu jeune femme ? j'imagine la vidéo elle est nulle c'est possible hein ? non j'ai pas envie ça ne tient qu'à toi si t'es nulle ce sera nulle si je suis nulle la vidéo sera nulle bah mais tu sais est-ce que t'as remarqué un truc les vidéos en juillet tous les ans peu importe ce qu'on peut faire ce qu'on peut prévoir ce sera toujours nulle j'ai une autre théorie mais je peux pas la dire ici bah en fait à force de se faire critiquer H24 du coup en tout cas pour ma part je ne suis plus naturel je ne veux plus être moi-même et j'ai l'impression que c'est encore pire parce que je fais ressortir les pires traits de ma personnalité ils vont dire comment tu parles à Randy ton mec est un pervers narcissique donc du coup je ne dis plus rien en fait est-ce qu'on peut dire aux gens qu'on a deux personnalités on fait quand même les clowns sur Youtube on va pas se mentir c'est une partie de notre personnalité mais on est pas comme ça au quotidien je pense j'espère entre nous oui mais pas en public parce que là j'étais sur les... on a fait une pause dont on vous a pas dit j'étais sur les candidatures il faut quand même savoir qu'on est pas du tout pareil dans le travail ah bah oui encore heureux je trouve ça plutôt drôle de dire qu'il y a des personnes qui postulent et qui nous voient comme ça sur Youtube tu vois bah c'est pas très drôle en vérité non c'est pas drôle d'habitude tu connais pas ton patron dans les... dans salles du perso bah nous malheureusement c'est un peu sur Youtube quoi et comme ça c'est un peu la particularité de notre entreprise c'est quoi ce merde là ? je crois que je vais juste te filmer en accéléré hein parce que là j'ai pas quoi faire de toi devinez quoi ? le meuble est enfin monté je trouve que ça rentre bien attendez je vous montre quand on rentre dans la chambre je pourrais plus marcher dans tout l'appart un meuble on a retourné toute la maison franchement ça rentre bien je trouve c'est pas trop gros on a grave la place de passer bon là il y aura la planche à repasser mais genre là l'espace il n'aura même place franchement c'est trop bien pour les baskets enfin pour les chaussures au final bah moi j'aime bien ce truc Ikea je trouve que c'est bien là on a mis le truc à bijoux au moins là on pourra mettre des petites boîtes et là des trucs... tu voulais mettre le Virbrix ? ouais il y a un peu selon moi mais ça va là il faut ranger la chambre je pense honnêtement qu'il faut d'abord enlever le sapin, les fringues non on finit cette chambre parce que là il va se passer c'est que le sapin bah alors on enlève toutes les merdes ok donc là on finit la chambre on change les draps, on fait la chambre parfaite ensuite on s'occupe de genre trier linge mettre la table dans la voiture aspirateur et on dépose au bureau les trucs tu vois ? on a tout enlevé de cette chambre dernière étape de décoration après on fait le ménage ah la décoration ouais c'est pas du tout de la décoration on change les draps je vais vous montrer les draps non non tu changeras les nouveaux draps non mais attends cette chambre elle est gigantesque mais elle est immense je suis choquée tu pourrais faire des roues ? je préfère mon sport ah ! je me suis défoncé lui pourquoi tu me laisses pas le faire ? je t'ai dit que je te désore tiens bah tu mets les tétouris oui les boeufs et ça aussi je sais pas mais tu te mets là-bas moi j'ai besoin de cette partie là mets-la ! à l'avant du lit à babor je suis fatiguée je me motive parce que je me dis qu'il y a le big reveal qui arrive mais pourquoi tu me barres ? je rigole non mais quel big reveal le reveal de la chambre franchement dites le enfin non bah dites pas ça en commentaire mais on va pas se mentir les vidéos en juillet j'ai beau faire ce que je veux je suis bizarre genre on dirait que toute la pression de l'année tous les trucs de l'année retombe en juillet putain je t'ai dit que tu pouvais tu devais être à babor putain je prends les oreilles tu veux juste à la caméra ce que t'as fait avec l'oreiller ? voilà t'as mis 4 tées d'oreillers sur la T ah mais ça je m'en suis pas rendu compte c'est au moment du lavage de la dernière tée d'oreillers on sent du point qu'il y en avait 3 en dessous c'est bizarre d'ailleurs non ouais c'est un petit bizarre qu'est ce que tu fais avec tes petits sales ? mais laisse moi t'es même pas touché ? mais si magnifique magnifique t'empêche magnifique alors qu'est ce qu'on met dans ce placard ? tes petits bijoux ? skincare prends mais tu vois ta skincare du coup sort la de ta trousse ah bah non moi je suis un mec c'est facile ok tu mets ta skincare routine genre comme ça ? bah genre de ma douche je la mets là comme ça le parfum humm tes bijoux il faut prendre ce que t'as euh là-bas là-bas oh le merdier c'est un peu mon résine bah euh je sais pas si c'est comme un dent que tu le comprends mais nouveau tard que jamais ok bon moi je suis un peu pour mon bijou c'est pas grave la qualité que la quantité il faudrait que je mette des freins là-dedans là tu mets tes caleçons et tes chaussettes je t'en supplie là-haut je vais me faire tout un blacker pour plus savoir quoi mettre dedans exactement là il y a un peu de pierre à mettre là là-haut on achètera comme dans le dressing les housses ok mes livres je les mets là en attendant ah bah oui de ouf on est trop con non mais là je suis choquée de la chambre c'est trop agréable genre là c'est une vraie chambre vous pouvez venir dormir à la maison si vous voulez je les mets où ? à droite du berbux tu fais une bibliothèque au dessus magnifique tu veux genre une bougie ou un truc comme ça ça dépend si elle est jolie non mais de toute façon je peux pas me mettre deux étages de déco hein le but c'est quand même qu'on met l'espace on trie le linge comme ça après on le range tout bien ça y est on a enfin fini toute la chambre on est allé déposer tous les trucs au bureau etc je suis trop contente franchement je suis trop contente c'est vraiment la pièce qui me foutait le cafard parce que je sais qu'elle a énormément de potentiel parce que c'est super grand c'est lumineux et tout mais c'était toujours la pièce à bordel et c'est vrai que maintenant que j'ai fait mes vidéos tri vêtements qu'on a enlevé bah les choses qui traînent etc bah on peut garder ça comme une vraie chambre d'ami jérémy il peut se poser là quand il en vit enfin c'est trop bien on a tout terminé dans la petite armoire franchement c'est trop trop mignon on achètera des petits bagues pour séparer etc mais c'est trop cute même les draps d'ailleurs si ça vous intéresse c'est des bons soirs franchement j'adore cette marque pour les draps c'est incroyable et je trouve que ça change d'avoir des draps un peu foncés ça rajoute un petit truc dans la chambre et les oreillers ça c'est Wupilo et lui aussi c'est deux Wupilo et c'est une trop trop bonne marque d'oreillers à chaque fois à l'époque vous me demandiez parce que c'est mes anciens tables de nuit mais c'était des Zara Home et les lampes c'était des Ikea mais je pense que ça vous pouvez plus trop le retrouver bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu écoutez je pense qu'il va pas rester beaucoup de vidéos en juillet je vais pas vous mentir à chaque fois tous les ans je finis mi-juillet même si j'espère fin juillet enfin j'ai pas trop envie de vous filmer des vidéos pour vous filmer des vidéos je prépare la rentrée je prépare mes vacances on finalise plein de trucs au bureau etc donc en vrai il se passe pas grand chose de fou à vous raconter mais par contre ça c'était vraiment mon objectif avant de partir en vacances que cette chambre soit faite pour que quand on rentre on soit trop bien à la rentrée et tout donc voilà je suis trop contente j'espère que ça vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on est quasiment 600 000 là c'est incroyable franchement vous êtes fous c'est toujours aussi trop bien franchement j'espère que les vidéos vous déçoivent pas en ce moment vous savez ça me fait cogiter mais je pense qu'il faut pas que je me pose des questions et n'hésitez pas à me suivre sur Insta sur TikTok je suis active un petit peu tous les jours donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo maintenant j'espère